Le journal en détail, le président de Fattah Sissi s'est entretenu avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, le ministre du Pétrole et des Ressources minières Tare El Molla, le ministre de l'approvisionnement Ali El Mousselhi, le conseiller du président pour la planification urbaine, le général Amir Saïd Ahmed et le général Mohamed Amin, conseiller du président pour les affaires financières. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Rodi, a déclaré que la réunion a porté sur l'examen des plans de construction d'une ville complète pour l'industrie et le commerce de l'or en Égypte. A cet égard, le président Sissi a enjoint de fournir des ressources financières pour construire cette ville selon les nouvelles normes dans ce domaine. La réunion a passé en revue les étapes exécutives en cours pour développer le système des boulangeries au niveau de la République. Le président Abdel Fattah Sissi a affirmé que les positions arabes sont unies pour sauvegarder la sécurité nationale arabe face aux différentes questions. Il s'y s'exprimait lors d'un entretien avec le président du Parlement arabe, Adil Al-Asoumi Oker, en présence du président du conseil des députés, Hanafi Ghebeli, et du ministre des Affaires étrangères, Samah Choukri. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Rodi, a déclaré que la rencontre avait examiné le renforcement du rôle du Parlement arabe pour davantage de dialogue et de démocratie. Le président El-Sissi a mis l'accent sur le soutien complet de l'Egypte, du Parlement arabe, en tant que centre traitant les questions qui préoccupent les peuples arabes. De son côté, le président du Parlement arabe, Adil Al-Asoumi, a joué, a loué le rôle de l'Egypte dans le lancement du travail arabe commun sur tous les niveaux. La commission de l'Union africaine en coordination avec des organisations des zones d'affaires et le secteur privé a organisé une cérémonie pour honorer le président El-Fattah Hassissi et plusieurs chefs d'État africains pour leur rôle dans le lancement de la zone de libre-échange continentale au début du mois courant. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé que le représentant permanent de l'Egypte auprès de l'organisation africaine, l'ambassadeur Ossam Abdelkhali, a reçu au nom du président El-Sissi le prix décerné au cours de la cérémonie organisée au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Le ministère des Affaires étrangères a également signalé que la présidence du président El-Sissi de l'Union africaine avait témoigné de l'annonce du lancement de la phase exécutive de la zone de libre-échange continentale lors du sommet extraordinaire de l'Union africaine en juillet 2019, alors que les négociations se poursuivaient depuis un an et demi, conduisant au lancement officiel de la zone ce mois-ci. La mission archéologique égyptienne conjointe qui regroupe le Conseil suprême des Antiquités et le Centre Zahihawas d'Egyptologie à la Bibliothèque d'Alexandrie a annoncé d'importantes découvertes archéologiques remontant à l'Ancien et au Nouvel Empire dans la région de Saqqara, tout près de la pyramide du roi Kéti, premier roi de la VIe dynastie de l'Ancien Empire. Docteur Zahihawas a annoncé la découverte du temple funéraire de la reine Néarit, épouse du roi Kéti, des puits funéraires, des cercueils et des momies datant du Nouvel Empire, soit 3000 avant Jésus-Christ, la découverte d'un papyrus de 4 mètres de long. Il a également annoncé la découverte de plusieurs statues, bateaux en bois et masques funéraires qui remontent Nouvel Empire. Parmi les découvertes les plus importantes de la mission figurent 52 puits funéraires d'une profondeur de 10 à 12 mètres et qui renferment des centaines de cercueils en bois datant du Nouvel Empire. Avec tout de suite un point COVID. Le ministère de la Santé a annoncé hier que 792 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires portant le nombre total des cas guéris de la COVID-19 à 121 792. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 879 nouveaux cas testés positifs et 52 décès avaient été enregistrés. L'Egypte comptabilise à ce jour un total de 154 620 cas de contamination, dont 8 473 décès. L'une des plus grandes campagnes de vaccination au monde contre la COVID-19 a débuté aujourd'hui.